... Nos circuits en cagons 4x4 tout-terrain vous amèneront au cœur de la Tanzanie. Au cours de ce voyage, vous visiterez les plus grands parcs animaliers de l'Afrique australe et découvrirez la culture Massaï. Vous serez accompagnés par un guide francophone tanzanien, un cuisinier et un chauffeur mécanicien expérimentés. Alors je n'ai cherché d'une part bien sûr des animaux naturellement et puis également les paysages, sachant que les paysages de Tanzanie étaient vraiment super beaux et c'est un voyage que je regardais dans le programme et que je souhaitais faire depuis déjà plusieurs années. On est venu chercher, voir les animaux en fait, et puis de beaux paysages. Et je trouve que la formule est excellente dans la mesure où on est vraiment surélevé et où on peut voir les animaux naturellement beaucoup plus loin et je trouve que c'est très très bien également pour les photos. Le camion apporte la hauteur, donc on est au-dessus de la végétation, enfin la végétation basse. Donc oui, on a de beaux... Tous les jours, moi je trouve que les paysages sont variés et beaux, différents de tous les jours. Et du camion, on voit tout beaucoup plus haut qu'en 4x4. C'est un voyage qui, à mon avis, est accessible pour une personne qui est motivée. en bonne santé et qui recherche un petit peu d'aventure, sortir des sentiers battus. Oui, savoir se prendre sur soi, savoir s'adapter aux situations. Être maléable. Être dans son petit confort quotidien. Et ici, c'est une vie qui est totalement différente, c'est une déconnexion complète, un décalage complet. S'adapter au groupe, parce qu'on est en groupe. Oui, ça, c'est important. La première des choses, c'est vraiment d'être un petit peu altruiste dans ce sens où il faut savoir qu'on est dans un groupe, qu'on est tous différents. On a aidé à faire des salades, on a aidé à faire la vaisselle. Puis c'est surtout dans le fait de transporter. Voilà, on aide à transporter les chaises, etc., à tout ranger. Mais bon, ça, on est 15, donc c'est pas vraiment un gros souci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut accepter aussi qu'on puisse naturellement voir des animaux ou ne pas en voir. Et ça, c'est indépendant de toute volonté. C'est une question de chance, une question de... On n'est pas dans un zoo et c'est bien pour ça que nous sommes ici. Une fiche technique accompagne chaque circuit qui précise les conditions du voyage. Vous y trouverez des informations nécessaires à la préparation de votre séjour. Vous ramènerez des souvenirs impérissables de ce continent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501